... Prolongez le rêve avec chauffage fioul. Ah, Tino. Ça va bien, la famille ? Ça va, ça va. Les pâtes, elles sont pas... Non, elles sont bonnes. Ça manque d'air ici. Mais Tino, t'as pas encore installé la climatisation. On se moque du client, Tino. La climatisation ? La climatisation. N'attendez pas qu'on vous la demande. Cascade éblouissante, exécutée par Belmondo lui-même, dans un pari inquiétant. Un grand spectacle. Vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop ? Bavure policière, banditisme en tout genre. C'est crevé. Il dit qu'il est en train de mourir. Dis-lui que je m'en fous. Mais qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez à la fin ? Le commissaire Belmondo règle ses comptes et prend des risques. Il faudrait tout de même qu'on signale à Minos que ça devient de plus en plus difficile de se vautrer dans la boue sexuelle. Peur sur la ville. Le tandem Belmondo-Verneuil. Un grand rendez-vous sur la une. Dans quelques instants, les actualités avec François Bachy. Elle passe tout d'abord par la rivière jaune, traverse ensuite le désert du Taclamacan, puis explore les magnifiques vestiges archéologiques laissés par le passage des Romains et l'invasion des Hains. C'est la route de la soie. À une heure, vous découvrirez l'esplendeur du passé et du présent. Tout de suite et à la fin dernière, François Bachy. Bonsoir à tous. Beyrouth croit à la paix ou plutôt veut faire semblant d'y croire. Aujourd'hui, les rafales d'armes automatiques ont été tirées, mais en l'air. Elles saluaient l'atterrissage d'un Boeing sur un aéroport qui n'en avait plus vu depuis six mois. Quand les armes se taisent, c'est la vie qui renaît. Multiplication de ces petits signes qui montrent que décidément, la première qualité des Beyroutins, c'est l'espoir. Laurent Aubaine. Des avions sur l'aéroport international, des bateaux dans le port de Beyrouth, du monde sur les plages, la fin du cauchemar pour les Beyroutins. Un cessez-le-feu espéré depuis six mois, depuis le 15 mars dernier. Un cessez-le-feu enfin respecté par toutes les parties. Damas, ses alliés et les forces chrétiennes n'ont tiré en l'air que pour saluer l'atterrissage du premier Boeing de la Middle East Airlines sur l'aéroport international de Beyrouth. A bord, 80 Libanais exilés à Chypre pendant les combats. Les autres, ceux qui avaient fui la capitale pour le sud du pays ou pour la montagne, ont commencé à refluer sur Beyrouth. Peut-être avec le secrète espoir de retrouver intact leurs immeubles épargnés par les bombardements. Le blocus maritime du réduit chrétien est levé pour la première fois depuis de longs mois. Un navire marchand a accosté au port sans essuyer de tir. Premier embouteillage dans la ville, les Beyrouthins qui sont restés ces six derniers mois dans les abris sont sortis se réapprovisionner dès la levée des rideaux de fer des magasins. Signe du calme retrouvé, la réouverture des écoles. Et comme dans toute la ville, les francs tireurs et autres miliciens ont profité de leur première journée de répit. Mais les Beyrouthins le savent, la moindre étincelle, la moindre rafale peuvent tout faire exploser et replonger la ville dans cette guerre interminable. Le retrait des troupes vietnamiennes se poursuit au Cambodge. Il concerne quelques 26 000 hommes. Pour contrôler et confirmer ce retrait militaire, le premier ministre cambodgien, Hun Sen, a demandé l'envoi d'une mission internationale de l'ONU. Sur place, le gouvernement doit également faire face à l'offensive lancée par l'Ekmer Rouge. Michel Flocket. Tous les secteurs déjà évacués par les Vietnamiens, ce que l'on appelle la résistance cambodgienne est passée à l'attaque. Et particulièrement sur la frontière thaïlandaise, à l'ouest, où la ville minière de Peilin est encerclée et soumise à des bombardements quotidiens. L'armée régulière et les Khmer Rouges y ont engagé leurs meilleurs éléments. L'enjeu est d'importance. Il s'agit pour l'Ekmer Rouge de prendre le contrôle d'au moins une ville afin de s'affirmer au sein du gouvernement en exil qui regroupe les partisans de Sihanouk et de l'ancien premier ministre Sun San. Ensuite, forts de leurs 20 000 hommes équipés par la Chine, ils pourront s'attaquer à la reconquête du pouvoir. Conscient du risque, l'actuel premier ministre Hun Sen a finalement accepté le principe d'une nouvelle table ronde avec toutes les parties en présence. Cette réunion devrait se tenir prochainement à Bangkok ou Jakarta. Après l'échec de la conférence de Paris le mois dernier, elle apparaît comme la dernière chance de régler pacifiquement le problème cambodgien. La vie s'organise difficilement pour les réfugiés est-allemands derrière les grilles des ambassades ouest-allemandes de Prague et de Varsovie. A Prague, ils sont plus de 900, dont de nombreux enfants. Les locaux diplomatiques ne sont bien sûr pas assez grands. De même à Varsovie, où 230 Allemands de l'Est sont venus attendre la liberté. Les premiers corps des victimes du DC-10 d'UTA sont arrivés ce matin à Paris, à l'aéroport du Bourget. Ils ont été transférés à l'Institut médico-légal. Objectif, vérifier si les victimes avaient inhalé des gaz émanant d'un explosif. Il s'agit plus exactement de connaître la nature de l'explosif puisque l'hypothèse de l'explosion, elle, est désormais certaine. C'est le juge Bruguière, spécialiste des affaires de terrorisme international, qui doit maintenant instruire le dossier de cette catastrophe. Sur place, les travaux de la commission d'enquête continue, ainsi que la navette infernale des corps. Reportage de nos envoyés spéciaux, Patrice Vanoni et Jean-Claude Leda. C'est seulement en découvrant de près les restes du DC-10 d'UTA qu'on comprend la violence du choc et la façon dont l'appareil s'est disloqué en plusieurs parties. Laissant le cockpit, le moteur arrière et la partie centrale à plusieurs kilomètres l'une de l'autre. Le président de la commission d'enquête, M. Payas, nous a dit ses premières conclusions. Il n'y a plus aucun paramètre enregistré sur le DFDR et il n'y a plus aucune conversation venant du poste de pilotage enregistré sur le CVR. Or, dans l'hypothèse où il y aurait eu quelques défaillances de l'avion, de sa structure, voire des moteurs, il n'y aurait pas eu cette extinction brutale. Il y aurait eu pendant au moins quelques secondes des valeurs extravagantes dans ce que l'on enregistre dans ces fameuses voies noires. Certaines pièces du fuselage ou certains morceaux de bagage viennent d'être envoyées pour expertise à Paris pour voir s'il y a sur ces pièces, qui n'ont pas été ramassées au hasard, mais qui semblent contenir diverses informations, pour savoir s'il y a effectivement des traces d'explosifs sur ces pièces. Au-delà des batailles d'experts, restent les drames humains liés à cet accident hors série. Malgré les efforts des paras du 8e RPIMA et des médecins légistes, il leur sera difficile de reconstituer plus de 80 corps. Pour les autres, UTA envisage d'ériger un mausolée au milieu du désert du Ténéré, à la mémoire des passagers et de l'équipage disparu du vol 772. En Guadeloupe, les distributions d'argent ont commencé. Il s'agit d'aider à la reconstruction. Pour l'instant, la distribution se fait en espèces. Avec la réouverture des banques lundi, les secours seront ensuite distribués par chèque. Mais ces secours d'urgence, paradoxalement, ne sont pas du goût de tout le monde. Et si l'État est d'accord pour donner, les indépendantistes, notamment, ne sont pas toujours d'accord pour recevoir. Vous allez l'entendre dans ce reportage d'un de nos envoyés spéciaux, John Paul Lepers. Quelquefois, vous êtes content d'être français ? Jamais. Jamais. Je ne suis pas français. Je ne me suis jamais senti et je ne me suis tiré jamais français. Je suis quoi de loupé, hein. Et pourtant, l'Ukrainette a une carte d'identité française, mais il est indépendantiste. Il voit venir l'aide française d'un mauvais oeil. 450 militaires supplémentaires, 1400 pompiers, des centaines de techniciens EDF et PTT, des bâches couvertures tronçonneuses de l'aide alimentaire et financière, avec notamment les 34 millions de francs à distribuer aux particuliers. Pour les indépendantistes, cette aide symbolise l'état de dépendance de la Guadeloupe envers la métropole. Cette politique qui tend toujours à donner d'apportages d'argent, eh bien, a des effets pervers. À savoir qu'elle facilite finalement un laisser-aller, une propension moindre à l'effort. Et nous, indépendantistes, nous disons qu'il faut au contraire exhorter les Guadeloupins à l'effort pour qu'ils s'investissent dans la production et non pas rester passifs et attendre année après année que nous ayons toutes les prestations sociales qui sont servies en Guadeloupe. Il y en a qui disent que non, que nous n'avons pas besoin de l'aide de la France, mais moi je pense que oui, parce que nous dépendons de la France. Nous sommes une dépendance française. Mais c'est la forme de la colonisation, elle est comme ça, elle était comme ça la colonisation. Elle est faite pour ça. Nous, on a déjà l'aide de la France, l'aide de l'Europe, nous sommes français. Et je suis heureuse de l'être. Et je suis heureuse que la France soit là pour nous protéger. En fait, vous en profitez ? Eh bien oui, on profite puisque c'est la France qui nous fournit de l'argent, de tout quoi. On est d'accord ? Ça vous va ? Oui, ça m'est pas. Lors de leur visite en début de semaine, Louis Lepinsec et Roger Bambuc ont confirmé les termes de l'échange. Monsieur le sous-préfet, là. Monsieur artisan, là, il a perdu toute son entreprise, il a des traites qui courent encore. La partie engagée contre ce mariage de raison est donc loin d'être gagnée pour les indépendantistes guadeloupéens. Quatre Français sont morts, 29 autres sont blessés, dont certains grièvement. C'est le bilan d'un accident de la circulation qui a eu lieu ce soir en Hongrie. Un bus de touriste français a heurté une automobile. Alain Poher, 80 ans, sera à nouveau candidat à sa propre succession à la présidence du Sénat, et ce, le 2 octobre prochain. Mais avant de parler de ce troisième tour, coup de projecteur sur les deux tours qui ont eu lieu aujourd'hui, il s'agissait d'élire 102 sénateurs. Alors quels sont ceux qui vont avoir le privilège de s'asseoir dans les fauteuils sénatoriaux, et ce, pour 9 ans, les élus ou réélus avec Jean-Michel Carpentier. A tout seigneur, tout honneur, Robert Vigouroux est réélu avec deux colistiers, donc il prend un siège à ses anciens amis du Parti Socialiste. Toujours à Marseille, Jean-Claude Godin devient sénateur et délaisse ainsi sa présidence du groupe UDF à l'Assemblée. Autres personnalités élues, Jacques Vallade, RPR, Raymond Courrière, PS, Jean Puech, UDF, Yvon Bourge, RPR, Yves Guénat, RPR, Jean Cluzel, Union Centriste, Jacques Pelletier, ministre de la Coopération. Pour le RPR sont notamment élus, Sosefo, Macapé, Papilio, Awellis et Futuna, Jacques Sourdille, Maurice Lombard, Louis Souvet et le journaliste François Gerbeau. Pour les républicains et indépendants, Jean-Marie Giraud, Bernard Seller. Pour l'Union Centriste, Maurice Blain, Bernard Laurent, Pierre Lacour, Marcel Donnet, André Aigu. Pour le Rassemblement démocratique et européen, Paul Giraud, François Jacobi, Gilbert Baumet, Georges Mouly. Le bonapartiste Charles Hornano, non inscrit, est élu en Corse. Pour le Parti Socialiste sont élus entre autres, Philippe Madrel, Louis Philibert, Raymond Castin, Michel Dreyfus Schmitt, Jean Besson. Enfin, surprise au Parti Communiste, qui conserve son groupe au Sénat avec deux élus, Louis Minetti et Félix Lesour. Oui, cette élection ne bouleverse pas l'équilibre politique de la deuxième chambre du Parlement français. Elle reste toujours fortement ancrée dans l'opposition. Mais c'est plutôt à l'intérieur de cette opposition que tout se réorganise, et ce, au profit du RPR. Alors, Jean-Luc Manot, quels sont les principaux enseignements de l'élection d'aujourd'hui ? Et est-ce que l'on peut dire ce soir, au vu des résultats, que le Sénat va devenir une assemblée peut-être un peu moins consensuelle ? Sans doute, en tout cas, les lignes politiques sont très marquées lors de ce scrutin sénatorial. C'est en effet, vous l'avez dit, le RPR qui sort grand vainqueur de ce scrutin. Le groupe gaulliste passe de 80 à 91 élus, soit un gain de 10 sièges. De son côté, la majorité présidentielle gagne 5 sièges, mais le succès de M. Vigouroux à Marseille occulte quelque peu la légère progression du PS, qui ne fait que conserver ses 29 sortants. Le Parti communiste, quant à lui, garde son groupe au Sénat et progresse d'un siège. Cette progression du RPA, dans une moindre mesure de la majorité présidentielle, se fait au détriment des centristes. Ceux du centre-droit, rassemblés dans l'union centriste, qui perd une demi-douzaine d'élus sur 21 renouvelables, c'est beaucoup, et d'autre part, ceux du centre-gauche, présents dans le Rassemblement démocratique et européen, qui perdent, eux, cet élu, c'est pas mal non plus. Manifestement, les centristes ont du mal à faire passer leur ligne politique, une politique assez complexe, auprès de leurs électeurs. Le RPR est donc le bénéficiaire de ce troupe des électeurs de l'opposition, qui, jusqu'à maintenant, votait pour les centristes, et apparaît aujourd'hui comme la principale force d'opposition au pouvoir socialiste. En résumé, donc, la bipolarisation semble avoir fait son entrée par la grande porte au Sénat, d'un côté, il y a la gauche, de l'autre côté, il y a la droite, et un sévère échec pour ceux qui se trouvent au milieu. Voilà ce qu'on peut dire ce soir, on se retrouve dans quelques instants pour un mini-débat avec trois invités. Voilà, tout de suite, Jean-Luc, les Français avaient le sport en poupe. Aujourd'hui, directement ou indirectement, ils se sont imposés à vélo ou en auto, indirectement parce que vous allez voir que le Grand Prix de Formule 1 du Portugal était digne de figurer parmi les plus subtiles épreuves de billard. Rény Pelletier. Grand Prix du Portugal de Formule 1 à Estoril. 39e tour, Mancel est en tête et déboule comme une furie dans son stand pour changer les pneus de sa Ferrari. Mais le Britannique s'immobilise plus loin que son boxe. Et pour revenir face au mécanicien, il enclenche tout bêtement sa marche arrière. La sanction tombe, c'est la disqualification. Le règlement interdit la marche arrière. Ignorant ce point de règlement, Mancel repart à la chasse, et ce n'est pas le drapeau noir de la disqualification qu'on lui présente à 3 reprises qu'il arrête. Il veut croquer Senna. Le Brésilien coupe la trajectoire de Mancel. C'est l'accrochage, les 2 voitures sortent de la piste. Prost se retrouve alors 2e à plus de 20 secondes de l'Autrichien Gerhard Berger qui remporte ce Grand Prix. Mais Prost a 24 points d'avance sur son coéquipier et rival Ayrton Senna. Le Brésilien doit remporter les 3 derniers Grand Prix pour enlever le titre à Prost. De la F1 à la Formule 3000, il n'y a qu'un pas. Cet après-midi, sur le circuit Bugatti du Mans, Jean Alési est devenu le 1er Français champion d'Europe de la discipline. C'est un autre Français, Eric Comas, qui remporte cette manche. Au Grand Prix des Nations, Fignon fait une démonstration. Après sa déception du Tour de France, Laurent Fignon remporte pour la 1ère fois cette épreuve. Sur la croisette, le Français devance le Suisse Wegmuller et Charlie Mottet, triple vainqueur de ce Grand Prix. Fignon a parcouru les 89 km en moins de 2 heures, soit une moyenne de 45 km heure. Tennis, tournoi de Barcelone, un Équatorien Andrés Gomes face à un Autrichien, Horst Koff. Après sa victoire sur Ivan Lendel, en demi-finale, Andrés Gomes est confiant. Résultat, une victoire facile. 6-4, 6-4, 6-2. Gomes, qui a quitté la tête du classement mondial, amorce lentement sa remontée. C'est sa deuxième victoire de la saison. Tout le théâtre des Amandiers est en déplacement en ce moment à Moscou. 5 représentations du Hamlet de Patrice Chéreau qui avaient été montées l'an dernier en Avignon. Avec dans le rôle principal Gérard de Sarthe, Ulysse Gosset est allé voir la pièce et a demandé aux Soviétiques ce qu'ils en pensaient. Avant Berlin, Barcelone et Paris, Patrice Chéreau et toute la troupe du théâtre des Amandiers se sont retrouvées sur l'une des scènes les plus prestigieuses du RSS, le Mhrat de Moscou. Succès garanti pour Hamlet, Gérard de Sarthe est remarquable et en plus, les Russes adorent le français. Très intense, très intense. Et je suis toujours frappée par la plastique des acteurs français. C'est pour la première fois que j'ai été, j'ai vu le théâtre français et pour moi, j'ai très beaucoup impressionné. Merci. Et c'était très difficile d'assister à cette pièce pendant 4 heures. C'était très, très difficile. Mais la pièce était très, très bon. Alexandre est mort. 4 heures de spectacle en effet dans la langue de Molière au pays de Tolstoy, ce n'est pas évident. Mais l'appétit est immense. Ils ont une avidité folle comme ça, une curiosité folle de ce qui se passe chez nous. Ils veulent savoir, ils sont sevrés, si vous voulez. Ils sont en manque de quelque chose. En plus, les intellectuels russes ou les gens qui font du théâtre savent très bien ce que nous faisons, mais ne l'ont jamais vu. D'ores et déjà, finis les duels. L'heure est aux échanges entre les cultures françaises et soviétiques. Après Hamlet, le théâtre de l'unité présentera à Moscou son Mozart au chocolat. Voilà, et comme beaucoup de pièces de Shakespeare, Hamlet est une réflexion sur le pouvoir, ce qui m'amène directement au mini-débat en direct du Sénat. Jean-Luc Manot a invité ceux qui pensent apparemment qu'il vaut mieux être plutôt que de ne pas être sénateur. C'est ça, Jean-Luc ? Tout à fait, en particulier Mme Hélène Luc du Parti communiste, M. Roger Chineau de l'UDF et M. Michel Treffi-Schmidt du Parti socialiste. Alors la première question, Mme Luc, je vais commencer par vous. Vous êtes un peu la miraculée de ce scrutin, parce qu'on se disait qu'il n'y aurait peut-être pas un groupe communiste ce soir, et finalement vous n'avez rien, et en plus vous gagnez un siège. Oh non, pas la miraculée. Nous attendions le siège de Louis Minetti. Non seulement il a été élu, et bien élu, puisque son score va au-delà des grands électeurs communistes et des autres, mais nous avons aussi Félix Lesour, il faut que j'apprenne à prononcer bien son nom, c'est à nouveau, mais je le connais. Il a été aussi bien élu, et je crois que le fait que nous ayons eu ce résultat, c'est tout simplement parce que nous y avons droit. Et j'ajouterais simplement que ça n'est pas deux sénateurs que nous devrions avoir ce soir, mais c'est au moins six, s'il y avait un autre scrutin, celui de la proportionnelle. Nous devrions être en tout, toutes séries confondues, une trentaine de sénateurs. Monsieur Chineau, d'où peut-il vous rester ? Votre groupe reste stable ? Le groupe purée reste stable, peut-être même un siège de plus. C'est le RPR qui ramasse la mise, votre analyse ? Incontestablement, si vous voulez, d'ailleurs, ces élections sénatoriales sont la suite des élections municipales. Il y a une plus forte progression du RPR dans les forces de l'opposition nationale, il en tire logiquement les fruits. Oui, mais je crois que ce qui est important, et vous avez bien fait de le souligner, aussi notre groupe reste au même niveau, ce qui n'est pas mal, tous les groupes ne peuvent pas dire autant. Je voudrais ajouter sur le fait que si nous avions 16 sortants, ce qui était beaucoup, en ces périodes où on aime parler de renouvellement, bien sûr, les 16 sortants, vous en avez 8 sénateurs nouveaux. J'attends de voir, d'ailleurs, qu'un groupe qui peut parler, ça et là, un autre que le nôtre, dans le Sénat de renouvellement, et bien, puisse avoir un score cette manière, cette nature. Nous avons renouvelé 50% de nos sortants, ce qui est quelque chose d'important. Mais je crois que dans les leçons à tirer, si vous voulez, c'est que, ce qui correspond à la majorité sénatoriale, c'est-à-dire à l'opposition nationale, ceux qui ont choisi clairement dans leur comportement, et pas seulement dans le cadre de cette campagne sénatoriale, qui ont choisi l'union de cette opposition, et qui l'ont choisi et joué sur le terrain et dans leur département de manière claire, ils ont gagné. Mais ceux qui avaient l'habitude d'un certain double jeu, triple jeu, que sais-je encore, et bien, ceux-là connaissent des pertes. Et je crois que c'est une leçon qu'il faut retenir. C'est vrai que la vie politique, entre la majorité et l'opposition nationale, peut-être entre plus en force au sein du Sénat, ce qui ne veut pas dire pour autant, mais ça, nous en reparlerons pendant ces trois ans, qu'il faille que le Sénat veuille singer l'Assemblée nationale. Nous avons au Sénat un tout autre rôle à jouer. Monsieur Réfut-Schmidt, vous êtes un peu peut-être déçu ce soir quand même, parce qu'on parlait de gains possibles pour le Parti Socialiste de 5, 6, voire 8 sièges, je disais, les plus optimistes chez vous, et vous ne faites que maintenir votre niveau précédent. Oui, ce n'est pas tout à fait exact, parce que la majorité présidentielle sort nettement renforcée. Vous faites l'impasse sur la situation de Marseille, qui est ce qu'elle est, mais ce sont tout de même des élus de la majorité présidentielle. Et c'est vrai également de la Guyane, d'ailleurs, où c'est un socialiste dissident pour des raisons locales qui est élu, mais lui aussi renforce sa majorité présidentielle. J'ajoute, ce n'est pas le problème, car comme le disait M. Chignon à l'instant, le rôle du Sénat, c'est un rôle de réflexion, mais ce n'est pas un rôle direct. Nous ne reversons pas les gouvernements. De toute façon, nous n'avons pas le dernier mot dans l'élaboration de la loi, donc finalement, l'équilibre des groupes, il est ce qu'il aime, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Justement, sur le rôle du Sénat, quand même, pour dire la chose un peu abruptement, l'immense majorité des Français se demandent à quoi ça sert, c'est les plus optimistes, et puis les autres pensent que ça ne sert pas à grand-chose. Qu'est-ce qui peut être fait pour changer l'image du Sénat, et quel est l'avenir de cette maison ? Mais c'est à vous, si vous me permettez, de leur expliquer. A vous aussi. Clémenceau disait, le Sénat, c'est la réflexion. C'était à une époque où le Sénat, qui était de droite déjà, très majoritairement, pouvait renverser les gouvernements, il le faisait à chaque fois qu'il y avait un gouvernement de gauche, pouvait bloquer toutes les réformes sociales, le goût des femmes, les assurances sociales. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est un rôle de réflexion, parce que quand on fait une loi, il est bon qu'elle soit remise sur le métier, et qu'il y ait une navette jusqu'à ce qu'on ait un texte correct, ni plus, ni moins. Madame Lui, sur le rôle du Sénat ? Vous parlez de l'image du Sénat, M. Manou. Mais l'image du Sénat, ce devrait être que l'on y voit beaucoup plus de femmes. Or, malheureusement, avec ce renouvellement, il n'y aura pas plus de femmes, il y en a neuf en tout, et dont cinq sont communistes. Alors, le rôle du Sénat, je crois que c'est un rôle utile. Faire des lois, c'est difficile, et je crois que le Sénat peut servir à approfondir la discussion des lois. Et je crois qu'on parle beaucoup de modernisation, on aura l'occasion d'en discuter, mais je crois que moderniser le Sénat, ce serait discuter des problèmes des gens. Ce serait, par exemple, la session de printemps, avant que le budget ne soit préparé par les ministres, ou en même temps, qu'il y ait une réflexion sur les orientations budgétaires. C'est une proposition qui a été faite à un moment donné, que nous faisons toujours, car vous ne pensez pas qu'en ce moment, ça intéresserait beaucoup de gens, que l'on discute de ce que l'on va faire pour le logement, de ce que l'on va faire pour l'école, de ce que l'on va faire pour beaucoup d'autres choses. Monsieur Cheneau, dans le... La prochaine étape directe, c'est le 2 octobre, l'élection d'Alain Poir à la présidence, enfin, l'élection du président du Sénat. Quel est le pronostic, justement, des trois personnes que vous avez autour de la table ? Est-ce que c'est Alain Poir ou quelqu'un d'autre ? Écoutez, je vais répondre de la manière suivante. On vient de nous poser la question excellente, monsieur Manot, n'est-ce pas, de parler de l'image du Sénat. Et là, nous avons quelqu'un qui intervient sur l'antenne, il ne s'agit pas de mettre en doute son talent, mais qui précisément fait de la simplification, qui désinforme l'opinion sur ce qu'est le Sénat. Le Sénat n'a pas à s'amuser en permanence aux efforts de simplification que vous voulez faire pour avoir l'air d'être dans le coup, de faire un pronostic ou que sache encore. Le Sénat a un travail de réflexion politique tout à fait essentiel. Mon collègue, monsieur Adré Fuchpil, que je suis heureux de féliciter, parce que c'est le seul qui a été réélu aujourd'hui parmi nous trois, n'est-ce pas ? Nous n'étions pas candidats, ni Mme Luc, ni moi-même. Nous ne sommes pas de la même série. Mais le Sénat a ce travail législatif de fond. Quant à son image, écoutez, je vous en supplie, je viendrai ça à vous là en direct et je vous en remercie. Quant à son image, ne considérez pas que tout ce qui se passe au Sénat, ça doit être d'essayer de faire un coup. Le Sénat n'est pas là pour faire des coups. Il est là pour travailler fondamentalement sur les textes et puis il a un rôle constitutionnel autre qui est tout à fait essentiel. C'est précisément de faire que dans l'équilibre de nos institutions, eh bien on ne puisse pas notamment le changer n'importe comment. Pour réformer la Constitution, c'est-à-dire pour réformer l'essentiel des rouages de l'État, il faut une majorité qualifiée et il faut que cette majorité apparaisse aussi au Sénat. Et sans cette majorité qualifiée, sans l'importance du Sénat, on ne peut pas réformer la Constitution. Et donc il a un rôle politique tout à fait essentiel. Je crois en meurant qu'il faut qu'il limite ce rôle politique précisément au point tout à fait essentiel. Si nous avons le sentiment que l'actuel président de la République veut réformer la Constitution n'importe comment, nous avons le devoir de nous y opposer. Si nous avons le sentiment qu'il veut mettre en péril la politique de défense de la France, c'est qu'il est peut-être en train de se faire. Nous avons le devoir de nous aussi opposer. Mais en revanche, sur le travail législatif normal, nous devons être fidèles à ceux qui ont créé le Sénat. Nous devons tenir à l'équilibre de ce système bicaméral et faire proprement, normalement, sereinement, comme le disait M. Daffuch-Schmidt tout à l'heure, notre travail de réflexion législative. Alors les pronostics... Au risque de nous informer un peu plus, comme vous vient de le faire, mon ami François Bachy, qui vous a quand même posé une vraie question qui existe, parce que ce n'est pas nous qui l'avons inventée, mais ce sont des gens, parfois vos collègues, qui ont posé le problème de M. Poer, n'ont pas un pronostic. Est-ce qu'à votre avis, M. Poer est un candidat, est-ce que c'est une bonne chose ? Je pense qu'il faut en faire la politique de l'autruche sur ce point. Je dois dire, vous venez de rappeler que je sors d'une campagne électorale, que j'ai trouvé beaucoup de grands électeurs, particulièrement d'ailleurs parmi vos grands électeurs. C'est-à-dire, effectivement, c'est une responsabilité de la majorité, et non pas de l'opposition, au Sénat, de savoir qui sera président. Ça intéresse, effectivement, et les grands électeurs, et sans doute l'opinion, et je pense que la question est bienvenue, et c'est vous qui prendrez vos responsabilités. M. Dréfechmin, j'ai bien compris que vous votrez au premier tour pour M. Estier, qui sera le candidat de groupe socialiste. M. Poer vient de nous indiquer aujourd'hui, tout à fait officiellement, si j'ai bien compris, qu'il était candidat. Eh bien, nos groupes vont-ils Moi, pour ma part, je considère que le président Poer a rendu déjà d'énormes services à la tête du Sénat. C'est en fonction des énormes services rendus que notre groupe, dont je suis parti, le groupe Ureil, eh bien, appréciera la conduite à tenir. Il le décidera mardi après-midi. Nous n'avons pas à nous précipiter et faire un pronostic. Mme, mais un dernier mot, j'imagine que M. Poer, ce n'est pas votre tasse de thé. Non, M. Poer n'est pas notre candidat. Il faut laisser faire le Sénat qui se réunira le 2 octobre. Nous aurons évidemment un candidat, mais je crois que ce qui intéresse beaucoup les Français, c'est de savoir ce que nous discutons. Je crois qu'on ne peut pas parler ce soir des élections sénatoriales, d'une élection qui intéresse les Français, sans parler des grands mouvements qui se passent dans le pays. Vous savez bien que de nombreuses catégories de travailleurs manuels et intellectuels sont en lutte. Les travailleurs de chez Peugeot veulent leurs 1 500 francs. Alors, beaucoup de gens disent qu'il faut faire des négociations. Mais ce que je dis, moi, au nom des sénateurs et des députés communistes, c'est qu'il faut qu'ils aient leurs 1 500 francs. Parce que j'ai écouté un témoignage assez émouvant. Mais oui, mais... Le sujet, mais qu'est-ce que c'est... J'arrive de l'approche de ce débat... J'arrive de l'approche de ce débat... J'arrive de l'approche de ce débat... Je veux bien confirmer, effectivement, qu'est-ce que c'est... C'est un show qu'on attend des négociations. C'est un lieu de débat parfois très vif, mais nous avons terminé. Nous sommes au-delà de l'horaire. Je vous remercie. On soit d'accord avec l'armée saison. Bonsoir. Voilà, et puis, poursuite du débat au Sénat à partir du 2 octobre et de la rentrée parlementaire. Merci, Jean-Luc. Prochain rendez-vous de l'information, Les infos sur TF1, 24 heures sur 24, en téléphonant au 36 65 4 3 2 1. Bonsoir. Le temps que nous avons eu aujourd'hui pourrait bien servir de modèle au temps que nous aurons demain. L'automne continue en douceur, avec encore plus de soleil qu'aujourd'hui, puisque la goutte froide qui était aujourd'hui sur le nord va lentement se décaler vers l'est en glissant peu à peu vers le sud. Donc, demain après-midi, vous le voyez sur cette carte, plus de nuages à l'est du pays avec quelques averses sur les frontières, des averses qui pourraient bien atteindre aussi la Corse. Sur le reste du pays, temps anticyclonique, c'est-à-dire un très joli soleil, un très doux soleil, avec quelques cumulus de beau temps ça et là, plus importants sur le nord du pays. Les températures, je vous l'ai dit, sont de saison, sous la goutte froide minimum, c'est-à-dire à Nancy, avec 19, le maximum, bien sûr, autour de la Méditerranée, avec 26 à Nîmes et à Marseille, tandis que nous aurons 25 à Toulouse et à Perpignan. Douceur sur les côtes atlantiques également, ainsi qu'en Corse. Voilà, je vous retrouve demain matin pour voir avec vous où en seront les brunes et brouillards qui cacheront momentanément le soleil. Bonsoir, bonne nuit. La maison de Valérie, le catalogue de la maison et des loisirs. Plus de 200 000 familles surendettées, victimes du chômage, de la maladie ou d'un accident de la route. Des familles qui ne peuvent plus rembourser et grossissent les rangs des naufragés du crédit. Médiation, un constat, des solutions urgentes et réalistes. Un dossier de rentrée explosif, les naufragés du crédit, Médiation sur la une. Ils préfèrent galoper sur les toits plutôt que de plonger nez dans ces papiers bébelles. Un bébel en pleine forme et sans doublure, s'il vous plaît. Belmondo, commissaire de police dans Peur sur la ville. Un film d'Henri Verneuil à 20h40 ce soir, lundi soir. Vivre à crédit, c'est pratique, c'est plutôt agréable à condition de ne pas basculer dans l'engrenage traditionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada